Édito culture avec Elisabeth Philippe, vous nous parlez ce matin de danse Elisabeth ? Oui, plus précisément je vous parle d'un ballet qui a pour titre Sader 21. Créé en 2011 par le chorégraphe israélien Oan Naharin, sûrement l'un des plus grands chorégraphes contemporains, cette pièce vient de faire son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris où on peut la voir actuellement. En hébreu, Sader signifie chant, le chant qu'on cultive, la terre. Sur une scène presque nue, à l'exception d'un mur gris au fond et de blocs verticaux sur les côtés qui rappellent le monolithe de 2001, Odyssée de l'espace, les danseurs, vêtus de simples shorts et de t-shirts multicolores, entrent un par un dans notre champ de vision. Les solos s'enchaînent avec puissance sur une musique minimale. Chaque corps se tord et se distord comme en lutte avec lui-même mais aussi avec l'espace. Venu à la danse à 22 ans seulement, Oan Naharin, qui en a 71 aujourd'hui, a totalement réinventé le langage chorégraphique. Longtemps à la tête de la compagnie Bathsheva, basée à Tel Aviv, il a créé une nouvelle grammaire de mouvements incroyablement organiques, déliés jusqu'à l'extrême ou désaxés, saccadés, véloces ou au contraire étrangement ralentis. Naharin est aussi à l'origine de la méthode Gaga, qui aide les danseurs, professionnels ou non, à explorer en profondeur leurs sensations. Devant ces pièces, je pense toujours aux toiles du peintre Francis Bacon, aux contorsions charnelles des personnages qui peuplent ces tableaux. Et cette fois, devant cette représentation de Sader 21 à l'Opéra Garnier, j'y ai pensé plus encore. Pourquoi ? Parce que l'actualité vient fatalement percuter notre regard, comme les corps des danseurs finissent par s'entrechoquer eux aussi. Parfois, ces corps s'enlacent, s'étreignent. A peu près au mi-temps du spectacle, les danseurs forment même une ronde presque folklorique et fraternelle. Mais la plupart du temps, il y a entre eux une désynchronisation, comme pour figurer une irrémédiable impossibilité à être ensemble sur une même terre. Malgré l'humour qui ponctue le ballet, Sader 21 m'est apparu comme une pièce sur la tragédie de la condition humaine. Je pense notamment au final, sublime et bouleversant, avec les corps qui chutent en cascade depuis le mur. Ce mur, justement, je n'ai pu m'empêcher d'y voir celui qui se dresse entre Israël et la Palestine. Militant pour la paix depuis toujours, Oan Naharin a récemment donné une interview au quotidien israélien Aharetz, dans laquelle il dénonce avec force la guerre menée par Netanyahou et l'horreur des bombardements sur Gaza. Ses propos lui ont évidemment attiré les foudres d'un grand nombre de ses concitoyens. Et dans le même temps, la plupart de ses tournées à l'étranger avec la Batcheva ont été annulées pour des raisons de sécurité. Encore une fois donc, et avec tout cela en tête, j'ai pensé en contemplant Sader 21 à la peinture de Francis Bacon, à sa violence. Et peut-être aussi parce que je suis en train de lire Bleu Bacon, le très beau texte que l'écrivain Yannick Haenel consacre à l'artiste irlandais. Dans ce livre, qui vient de paraître chez Stock, Haenel écrit « Un grand peintre, comme le Caravage ou Bacon, n'est ni du côté du mal, ni contre le mal. C'est quelqu'un qui s'empare de la violence, dont les humains sont les objets, pour lui donner une forme qui la dénude. Et en cela, Oan Naharin est un immense peintre. »